En science, on répète tout le temps le modèle de Marie Curie, mais il n'y a pas qu'elle. Quand on voit Maria Sibylla Merian, on est au XVIIe siècle, et c'est justement une précurseur, une pionnière dans l'étude de la science, dans l'étude de l'art. Maria Sibylla Merian, c'était une artiste, une naturaliste et une voyageuse du XVIIe siècle. Avant Maria Sibylla Merian, on considérait, comme du temps d'Aristote, que les insectes étaient issus d'une génération spontanée, c'est-à-dire issus de la matière en putréfaction, et on ne faisait pas le lien entre les larves et les adultes. Donc Maria Sibylla Merian, elle a pu mettre en exergue que chaque insecte a un stade larvaire et un stade adulte, et que chaque insecte a aussi une plante haute, c'est-à-dire une plante nourricière. Et tout ce système-là, c'est ce qu'on appelle l'écologie. – Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut comprendre que là, on est au XVIIe siècle, c'est vraiment une pionnière. Elle, elle travaille sur les insectes avant tout pour la beauté de la nature. Elle s'intéresse à un sujet qui, pour la plupart des gens de cette époque-là, est très « under-grande ». Cet intérêt qu'elle a pour les insectes va un petit peu l'isoler du reste des gens, mais elle va persévérer et elle va essayer de faire des observations nouvelles. Un petit peu avant 1685, il faut comprendre qu'il y a quelques tensions dans le couple parce que Maria Sibylla Merian va commencer à représenter les insectes de manière naturaliste, Alors qu'à l'époque, tout est très codifié, il y a toujours une référence biblique ou métaphorique pour la présence de chaque insecte dans une œuvre. Par exemple, la mouche, c'est le péché, le papillon, c'est l'âme ressuscitée. Et il va y avoir des dissensions dans le couple parce qu'en termes de lecture, justement, de l'œuvre de Merian, on va avoir deux visions, celle de Johanne Graff qui sera plus conservatrice, justement, et celle de Maria Sibylla Merian qui est, du coup, plus novatrice. Quand elle se trouve à Amsterdam, elle va visiter les cabinets de curiosité qui sont très à la mode à l'époque. Elle va demander d'où proviennent toutes ces espèces et tout le monde la ramène vers le Suriname, qui est la colonie gérée par la compagnie néerlandaise des Indes. Et elle va projeter l'idée de partir en voyage là-bas avec l'aide des notables, notamment d'Amsterdam, qui la soutiennent en lui octroyant une bourse. Elle vend aussi quelques tableaux, elle fait une souscription pour son livre qui sera édité à son retour. Et elle part avec sa fille cadette pour un voyage qui doit durer cinq ans. Et elle part avec ses types de C'est vraiment cet ouvrage-là qui va lui permettre d'être connu, même si par la suite, tous les ouvrages qu'elle a fait avant vont avoir une réédition. C'est quelque chose qui va être plébiscité et de son vivant. Dans les années 50, les Allemands ont redécouvert son portrait et l'ont valorisé en éditant un billet de Deutschmark. Elle fait partie du patrimoine de l'histoire naturelle, mais aussi du patrimoine allemand et hollandais. Il y a eu des femmes scientifiques, naturalistes, artistes, qui ont vécu comme Maria Sibla Merian au XVIIe siècle, qui sont vraiment des pionnières et qui peuvent être des modèles pour toutes les jeunes femmes qui veulent se lancer dans des carrières scientifiques ou naturalistes.